A l'époque des années 2000, mon père a commencé à m'emmener voir quelques matchs. Je suis venue à plusieurs reprises, j'ai suivi pendant quelques années puisque j'étais dans la région. Après la vie a fait que je me suis éloignée de Rouen, je suivais à distance les résultats, quelques matchs occasionnellement. Il y a trois ans, mon conjoint a gagné une place sur un jeu Facebook, donc du coup on est venu. J'ai un petit peu transmis la passion de la chorale à mon conjoint. L'année dernière, on est venu régulièrement et puis cette année, j'ai décidé de prendre mon abonnement afin de venir. On est au show, on est là pour voir le spectacle. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on est toujours là pour les supporter et pour les encourager. C'est vrai que même les enfants, dès la fin du match, ils demandent à quand le prochain match. Oui, alors ils sont très accessibles. Je vois, il y a une semaine, ils étaient en dédicace à la foire du Rouenais, donc on y a été avec les enfants. Ils étaient super contents d'avoir leurs petits autographes. Même en fin de match, pour les enfants, c'est super. Ils viennent taper dans les mains, des séances dédicaces à la fin. Ils ont 7 et 9 ans, donc ils ont tenté plusieurs sports depuis qu'ils sont plus petits. Et cette année, effectivement, je pense, du fait qu'on vient encourager la chorale, ils sont venus, ils ont décidé de faire du basket. Je ne voulais pas les mettre directement en équipe avec les matchs. Je voulais vraiment quelque chose de découverte, ce que propose la chorale. Donc, c'est tous les samedis matins, ça se passe super bien et l'entraîneur est au top avec eux. Oui, forcément, j'ai mes petits préférés avec les anciens comme Thomas Ville ou Clément Cavallo. Joey, qui m'a choisi et puis les nouveaux qui arrivent, qu'on supporte aussi. J'ai vu le concours qui est déroulé sur Instagram via Facebook. Je n'avais absolument pas Instagram. Donc, j'ai décidé de l'installer spécialement pour ce concours. J'ai tenté ma chance avec une photo de mes enfants et moi-même. Et j'ai gagné à l'hashtag super fan. C'est une très grande affiche contre la Svel. Je suis timide, donc je vais les encourager comme à mon habitude. Et puis, j'appréhende un petit peu d'être assise au bout du banc. Mais ça me fait vraiment très plaisir. Je dirais que c'est un rêve d'adolescente.